L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. La rénovation énergétique des bâtiments est donc centrale pour l'Europe, pour les pouvoirs publics, pour les entreprises et pour chaque citoyen, et donc pour notre vie en société. Mais quels sont les défis et les grands enjeux financiers de la rénovation énergétique des bâtiments ? Jean-Luc Pleuymers vous propose d'explorer cette question bien précise. L'avenir, c'est maintenant avec le Gréliège. Les pouvoirs publics comptent notamment sur l'expertise de RENOWAT pour améliorer la qualité des bâtiments et leur donner une nouvelle vie. Comment ? En finançant la rénovation sur base des économies d'énergie qui seront réalisées. C'est assez malin. RENOWAT a été repris dans la DPR, la déclaration de politique régionale de la région Wallonne comme étant le véhicule de la région pour réaliser 3% de rénovation énergétique de bâtiments publics. Et au-delà de l'aspect rénovation énergétique, nous visons évidemment à améliorer le confort, améliorer la santé dans les bâtiments, avoir un impact positif sur l'emploi local et encourager l'innovation technique. Mais concrètement, de quel montant avons-nous besoin pour la rénovation du bâti Wallon ? On parle d'un montant de 30 milliards d'euros d'investissement en rénovation des bâtiments en Wallonie. Pour les écoles, les piscines, les hôles, l'omnisport, les bâtiments administratifs, il nous faut 30 milliards d'euros pour les mettre en état. Tout à fait. On parle, comme vous le dites, d'un montant non seulement de 30 à 50 milliards pour les bâtiments non résidentiels, mais il faut y ajouter 120 milliards d'euros prévus pour rénover, remettre à un niveau énergétique correct, voire performant quasiment un million de logements publics et privés en Wallonie. C'est un défi colossal. Si on additionne les besoins à rénovation du logement privé, du logement public, pour lesquels il y a aussi des budgets qui sont prévus, et la rénovation énergétique des bâtiments publics, on arrive à un montant de 170 à 180 milliards d'euros à dépenser, à investir, je dirais plutôt, d'ici 2050. Il va être vraiment utile et important de rénover les anciennes habitations pour arriver avec des consommations énergétiques qui sont acceptables. Il y aura 40 000 nouveaux jobs. La construction Wallonne, c'est maintenant 60 000 travailleurs salariés. D'après les estimations des économistes, les calculs de l'Iwebs, etc., de la SOGEPA, ce programme pourrait créer 40 000 emplois nouveaux. Rendez-vous sur la page YouTube du Gréliège pour justement évoquer ces 40 000 emplois du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada